Le candidat président de la dynamique de l'opposition, Martin Fayoulou, a présenté son programme pour la transformation du Congo. Investir dans le citoyen pour développer l'air d'essai, telle est la quintessence de son projet. Plusieurs réformes seront entreprises, dont la réforme institutionnelle, afin de remettre le sol et le sous-sol aux propriétaires. La réforme constitutionnelle, et chers amis, mesdames et messieurs, et là, nous devons être serrés et responsables. Nous disons ici, l'article 9 de notre constitution a été changé. Nous voulons revenir sur cette dénoncée que l'ancienne constitution est proclamée que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Fayoulou, favorable à la double nationalité, sauf le neuf pays voisin. L'article 10 de la constitution, qui dit ceci, je cite, la nationalité corgolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue conclurement avec aucune autre nationalité. C'est bien, c'est bien. Mais j'ai discuté avec mes frères et soeurs et qui vous, j'ai discuté avec vous pour faire la proposition que nous faisons. Nous disons que demain, nous avons des enfants, partout, les miens, rassurez-vous, les miens ont la nationalité congolaise. C'est pour cela que nous disons, comme l'affaire de la question fait débat, dans un premier temps, nous ouvrons la nationalité. La nationalité congolaise peut être détenue conclurement avec une autre nationalité, sauf pour excepter les neuf pays militants. La nationalité congolaise peut être débat, sauf pour excepter les neuf pays voisins. C'est pas une discrimination, c'est encore qu'on parle des discussions positives. C'est pas une discrimination. Nous n'avons rien, on n'a pas de problème avec les frères et les soeurs des autres pays. Mais nos communautés, et c'est comme ça que nous avons dit, les pactes pour le développement, c'est ça aussi. Nous pensons que nous pouvons essayer d'ouvrir cette affaire pour arrêter avec cette... Nous avons des enfants qui ont des diplômes que nous n'avons pas. Ils ont des compétences qu'il n'y a pas ici. Mais ces enfants veulent revenir ici. On veut dire qu'aux Etats-Unis, il y a une dame congolaise qui a mis, comment dire, pardon, qui a mis sur pied cette technique pour le patrie. Les tes slides, elle est là, elle est américaine, mais elle peut, si elle a pris la nationalité américaine, elle peut être congolaise, elle peut jouer et aux Etats-Unis et, comment dire, ici. Mais pour la magistrature suprême, pas question. Poursuit-il. Si vous êtes, comment dire, congolais et une autre nationalité, vous pouvez jouer de tous vos droits. Mais pour la magistrature suprême, là, au moins, on dit, n'avoir qu'une nationalité. Ces réformes, combinées avec une gouvernance intègre et une fiscalité de développement, permettra à l'air d'essai d'avoir un budget de 38 milliards de dollars par an, qui fait 190 milliards de dollars pour 5 ans. Nous avons le budget actuel, 5 milliards. On vous déclare, oui, c'est vrai qu'on n'a jamais atteint de dépasser 5 milliards. Donc, ces budgets-là, ces ressources, là, existent, parce que le budget qu'on voulait voter en équilibre. Donc, on commence d'abord par les ressources et après, on affecte les emplois. Donc, les 5 milliards sont là. Le deuxième, nous avons la gouvernance intègre. Si nous mettons en place une fiscalité de développement, il y a M. Luzo Lovapi et même le Premier ministre de la Tate à l'époque, qui ont parlé de coulages. Parler de 15 milliards de dollars de coulages dans cette économie-là. Et c'est vrai. Alors, nous nous disons, avec une fiscalité responsable des développements, nous pouvons, avec une gouvernance intègre, tolérance, corruption, zéro, nous pouvons récupérer 12 milliards. 5 milliards existants, 12 milliards, grâce à l'état des droits, les gens savent que les règles sont respectées, les gens sont sérieux, ils respectent leurs paroles, ils ont des valeurs. Et là, si nous n'allons pas investir, nous allons avoir les résultats de nos investissements. Donc, nous pouvons y aller et nous allons payer les impôts. Tout ceci n'est possible qu'avec une personne expérimentée, surtout pas un amateur. Je vous raconte, nous faisions à l'époque quelques membres de l'opposition pour discuter au niveau de la CNI, de l'époque de Mouroumouna, pour les, comment dire, le but du fichier étoile. Nous avons produit un document, quand j'ai parlé des TDR, les termes de référence. Alors, quelqu'un qui est venu là-bas, il dit, mais les TDR, c'est quoi ? C'est quoi les termes de référence ? Donc, si, avec ces notions de base, quelqu'un de le maîtrise pas, je crois que quand on va entre dans les complications des choses, quand on va avoir la titrisation, vous voyez, on parle. Donc, on va faire la différence en l'obligation. Et bon, donc, vous, vous ne comprenez rien ? Donc, c'est très important qu'on puisse avoir la différence. L'expérience qui fait la différence. C'est que, j'ai travaillé de l'intendant, j'ai dirigé les sociétés, j'ai essayé de voir, je parle, je connais les pays, j'ai visité les pays, je connais les ressources des pays. On parle de 24 000 milliards, on parle de tourbillères, on parle de passagers du Congo, on parle de Ingaï, mais il faut les connaître. Vous n'allez pas apprendre ça pendant que vous êtes sur votre fauteuil de président. J'ai un ami qui, je vais vous raconter de ce soir, un ami qui est parti voir qu'on a mis à lui, ministre, il a vu sa fauteuil sous son fauteuil, il a mis les mains sur sa tête. Il dit, mais, je n'ai rien à perdre. Il dit, non, je ne comprends pas qu'est-ce que je dois faire ici. Ministre, un jour, je prends le niveau à la tribune de l'Assemblée nationale, je pars, quand je descends, je vois une homme des rondeaux et il dit, je ne comprends pas ce jour, tu l'as compris ici, sinon, tu l'as avancé. Bon, ça, chers amis, les condoms ne sont plus à ce niveau-là. On n'est plus au niveau des tâtonnés. La politique Socrate à l'histoire, un bon lycée, nous avait dit, ce n'est pas la fin de tout le monde, c'est la fin des meilleurs. S'en suit lors de questions repenses face à la presse. Par rapport à votre programme, je n'ai pas grand chose à dire sur votre propriété morale et votre personnalité. Vous êtes connus comme un opposant crédit. Je vous ai parlé des détails. Lorsqu'il y a eu la deuxième guerre mondiale, c'est une réunion du Katanga qui a mis un terme avec le bombardement du Oshima et de Nagasaki que j'apprends par les Américains. Lorsqu'il y a un problème d'écologie et du réchauffement climatique, on pense au bassin du Congo, deuxième point du monde d'après l'Amazine. Aujourd'hui, il y a le téléphone, c'est le pont du Congo. Pas plus tard qu'hier, l'actuel président de la République, qui vous avait souvent du mal appelé président, à Coloésie, avec les voitures électriques, c'est notre combat. Ça veut dire que dans les enjeux du monde, l'RDC joue un rôle pré-pandu. Diriger le Congo, c'est en quelque sorte diriger le monde. Mais par rapport à cet enjeu, il n'y a pas d'incidence sur ces richesses dans la vie du paisible citoyen. il y a peu la reprise qu'elle a été une casse-tête pour le Congo. Nous sommes ici en train de nous entrechemailler sur la vie de Kitsasa Kiesa. Comment vous, candidat président, arriverez-vous à concilier réellement les richesses de ce pays avec le Congo et son vécu quotidien pour que le Congo relèvent de manière définitive bénéficie de ce qui le regorge comme richesse du sol et du sous-sol, tout en délant compte de plaisanteurs nationaux et internationaux. Alors, je sors par l'actualité pour dire votre programme augure les élections qui profitent de l'horizon. Hier, les acteurs politiques de l'opposition, les candidats présidents validés et invalidés ont eu à faire une déclaration. Vous étiez absent. Peu-je savoir les raisons de votre absence et quelle est votre position par rapport à cette déclaration ? Et pour finir, les machines à voter ont été commandées. Donc, je termine par là. Les machines à voter viennent candidat président Frédéric Loulot, si les machines sont imposées, allez, vous participez toujours à ces élections. Donc, est-ce que de manière solennelle, vous pouvez prendre date avec l'histoire aujourd'hui et nous dire que si les machines sont imposées, vous allez jeter les poches ? J'ai les dons qui juités. Je peux être ici et ailleurs à la fois. Mais j'ai eu un dîner avec vous. Vous étiez là, journaliste, il y a deux semaines, deux semaines et demi. Mais je vous ai donné rendez-vous aujourd'hui. Est-ce que je vous ai donné rendez-vous à Bruxelles ? Non. Alors, si j'étais parti à Bruxelles et que ce rendez-vous était reporté, vous devez me prendre sérieux ? vous avez fait un rappel historique sur l'importance du Congo, comment le Congo a contribué à l'avancement de tout le monde. Mais si nous sommes aujourd'hui comme nous sommes, c'est la faute de qui ? Mais c'est la faute de qui ? Pourquoi l'Angola a un budget de 40 milliards de dollars ? 40 milliards de dollars ! C'est même descendu à cause de la baisse du prix de béton. Avec une population inférieure, nettement inférieure, deux fois plus, inférieure à la population du Congo. Et pourquoi ? C'est tout. Tout ce que nous avons ici, une place où la main ne passe et repasse. Ça vous étonne que les Kenyans puissent avoir un PIB de plus de 70 milliards de dollars ? C'est cultivé partout ! Quand je quitte une chassa en voiture pour aller à Matadi, je regarde Vierge, il n'y a absolument rien. Et nous avons dit, nous avons dans l'agriculture, dans les fonciers, une proposition. si vous laissez vos terres en jarchères, l'État peut se mettre d'accord avec vous pour que vous puissiez les louer ou vendre. On ne peut pas continuer. Si vous prenez, regardez, nous nous portons à manger chaque année pour 1,5 milliard de dollars. Ça n'apporte rien parce qu'il n'y a pas à la population. Mais ça fait 1,5 milliard de dollars. Si nous prenons les provinces du Kassan, toutes les provinces du Kassan et les provinces du Kassan. On dit qu'on vous spécialise dans le maïs. Je crois que demain, nous serons les plus nombreux producteurs du maïs du monde et on exportera le maïs pour pas dans les canadiens. le maïs du Kassan. Le problème, le problème, c'est des idées. Chut ! Il n'est pas l'idée qu'il veut. Le problème, ce sont les compétences. Il n'a pas les compétences qu'il veut. si demain, nous privilégions les compétences, nous aurons ça. On nous aura conscience. On parle d'égal à égal. Pourquoi on respecte les canadiens ? Pourquoi ? Pensez-vous que le président ghanéen soit respecté ? Parce qu'il est sérieux chez vous ? Oui, moi. Chers amis, moi, je ne respecte pas les gens qui ne sont pas sérieux. Alors, maintenant, la machine à côté ou comme les Congolais qui ne sont pas les compétences chez moi, à Coréen. Mais nous avons donné une réponse car il est nous, l'opposition. Nous avons signé un document ici. Je vois l'honorable Basahy est là, l'honorable Paulin Maillot est là, les amis et les presse. Je vois le président d'Amar Camoun. Nous avons signé au Kisak à Coréen est là. nous et la météo nous avons signé avec les Cisak nous avons signé un document très clair. Disons que nous ne laisserons pas organiser des élections dans ces villes si les préoccupations et les comprenées ne sont pas rencontrées. Et nous avons défini ces préoccupations. et les documents qui ont été publiés hier par des collègues qui sont à Bruxelles, ces documents arrêtent les mêmes préoccupations ou les mêmes exigences. si on est le but de battre à machine à voter, nous n'accepterons pas ce appel. s'il est si on est sûr de battre fichier les près de 10 millions de ces que vous gérissiez en effet dix qui sont, nous ne ne pas. Vous n'allez pas faire un combat, vous mettez un boit mou avec un boit bouche qui est indiqué à la fagissière et la 10 millions parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et vous allez comprendre qu'avec les 30 millions, si l'opposition a 18 millions et le candidat de rouge 10 millions, ça fait combien ? 28 millions. Et les deux, les autres, parce qu'il y aura toujours des gens qui vont venir comme ça. Et puis, les employés, ils replongent leurs 10 millions. Ils ne passent pas avec 20 millions. Qui peut accepter une telle chose ? À moins qu'on prenne pour les aventurer ou qu'on prenne pour les gens qui ne prennent absolument rien. Nous l'avent dit et nous les répétons. C'est le combat du peuple congolais. Le peuple congolais ne veut pas d'attacher la beauté. Par ailleurs, l'opposant farouche à Kabila n'a pas manqué de rendre hommage aux personnes qui l'ont marqué. D'abord, le cardinal Monsen Gopassignan. Le cardinal du Monsen dit qu'il doit dégager. J'ai l'impression qu'il est très haut. Les cardinales volent très haut. Mettez-moi l'exaltation du cardinal. C'est ça. Les cardinales volent très haut. Regardez ce que il nous a dit à la conférence nationale souprême. Il dit ceci. Dieu nous interpelle dans cette guerre. Peuple c'est quoi ? Je vous ai donné un pays perd eu. Je vais doter des richesses et envier tant pour ce qui est du sol que du sous-sol et d'une population saine et robuste. Qu'avez-vous fait pour que ce pays meurtre devienne ce qu'il est toujours ? la nation africaine nous s'appelle à son tour. Peuple de sa gloire comme on l'a avec un geste dont tu dis que tu devrais pouvoir non seulement tâcher une vie déceinte mais aussi être en mesure d'assister les populations des pays pauvres et des ennemis de notre nation. Mais comment as-tu fait pour que ta population se retrouve aujourd'hui plus pauvre que la plus pauvre afrique ? Et le monde nous est à peine à son tour en ces termes. La solidarité internationale s'est montrée hautement généreuse à ton égard peu de saïlois. Mais comment s'est-il que son aide n'ait profité en grande partie à quelques groupes au lieu de la grande masse de la population ? Et que le monde nous c'était la conférence national souverain JET un jour a tout fait pour que cela change. Merci. Ensuite, une minute de silence pour le sphinx de l'IMETÉ, Étienne Tshisekedi Wamulumba. Enfin, un hommage à celle qui aura partagé ses peines et ses joies durant 35 ans, chaussure à ses pieds, Madame Fayoulou. J'ai laissé ça pour la fin. Mes enfants, ils sont à mes côtés et je suis éloigné parce que avec ma femme nous sommes les plus danser des étudiants. Oui, les étudiants c'était là et nous sommes là des étudiants. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage